Bonjour, bonjour, alors aujourd'hui, petit fait d'actualité drama, je me suis nourri chez mon dealer préféré, vous savez qui. Avant de commencer, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Hum... Ah oui, 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 parce qu'aujourd'hui je devais faire un truc sur le... Je devais voir la météo, non pas la météo, le journal d'usine. Notre ami Hassan nous a gratifié d'une superbe vidéo, que je n'ai pas encore vue, du coup je laisse décanter. Comme un bon vin, je vais laisser, peut-être demain, si je suis motivé. Mais en tout cas, je suis très hypé par cette vidéo. Je crois que j'ai dû faire dans l'onglet communauté, dernier sondage. Dernier sondage, c'était... Ah oui, ça sera Probit a priori. D'accord, je vous ferai la semaine prochaine un petit... Probit HBTC, Bbox, qui est dans les choux. Il était bien parti au départ, c'était les trolls, mais bon... Les 24 votes, je crois que les 10 suivants ont pu mettre contrebalancer la balance. Et c'est notre ami Probit qui sera en hit parade, suivi de HitBTC. Bon, au moins ça, ça sera prêt. Alors aujourd'hui... Aujourd'hui, aujourd'hui... Bon, je ferai un petit sondage pour le truc d'aujourd'hui. Alors on parle... Ah oui, on parle là-bas, oui, du dernier drama, entre parenthèses. Bon, on parle plus que de ça. Bon, après, ça dépend si vous traînez un peu sur les sites un peu jeux vidéo, etc. En tout cas, on est très hypé de ce qui va arriver. Alors comme ceux qui me connaissent savent que je suis très... Comment dire... Très... Féru de boxe. Du coup, j'ai suivi ça. Je suis en train de suivre ça avec impatience. Ah oui, bon, je n'ai même pas annoncé le sujet, mais en tout cas, c'est dans le titre de vidéo. Papacito qui va affronter Saint-Claude 88, alias le Grand Monarque. Alors vous avez toute la documentation sur les forums. Depuis très longtemps, on en parle. Bon, là, bon, ça c'est des vieux postes, mais c'est plus ici. On parle du Papacite. Parce qu'au fait, oui. Alors pour résumer, pour ceux qui n'aura pas suivi, c'est vrai. C'est que le Grand Monarque avait défié certains youtubeurs combat de boxe anglaise, il me semble. Et Papacito, bien sûr, a relevé le défi parmi d'innombrables. Bon, il y en avait d'autres. Bon, je ne nommerai pas. En tout cas, oui, Papacito a déjà fait son petit combat de boxe. Alors je ne sais pas, ça remonte à quand ? Pour moi, ça fait une éternité, mais c'est comme si c'était hier. Je voudrais que je retrouve la date. C'était contre l'ami Viril Team. Ou, bon, Papacito a gagné assez facilement. C'est vrai que notre ami Viril Team s'était entraîné, je ne sais où, contre... J'avais vu des vidéos, c'était assez quand même impressionnant. Où il défiait des gens de catégorie au-dessus pour vraiment s'entraîner. C'est vrai qu'il n'y avait pas de... Normalement, il n'y avait pas de match, parce qu'il y avait une différence de catégorie entre les deux. À un moment, il y avait des embrouilles. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai failli en parler, mais bon, je me suis dit, à l'époque, on n'était plus sur le zinzin, il me semble. Et bien que, oui, il y avait cette histoire de gants, est-ce qu'ils allaient se mettre d'accord ? Il y en a un qui ne pouvait pas porter des grands gants, l'autre, oui, etc. Bon, je vous l'ai fait en résumé, ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez regarder ça, les archives d'époque, même le combat est toujours en ligne. Et au final, bon, on ne sait pas comment, par quel miracle, le combat a eu lieu à l'époque. Et là, là aussi, c'est un cas très difficile, parce que le grand monarque, je pense qu'il y a des problèmes en France. Et bon, apparemment, il ne pourrait pas venir, du coup, comment il pourrait combattre. Alors que Pavacito, bon, ne va pas se déplacer, quand même, il va jouer à domicile. Donc, apparemment, le grand monarque va se déplacer, mais on ne sait pas comment encore. Moi, ça me rappelle des individus qui vivent à Marrakech. On se demande comment ils arrivent à venir en France, alors qu'ils ne sont personne non grata. Mais après, tout est possible, c'est des choses qui se font. Du coup, j'ai espoir. Alors, il serait à Kiv, à Kivi, notre ami, alors c'est qui ? Le grand monarque, oui. Il ne faut pas que je confonde les deux. Ou en Ukraine. Du coup, ça va être un peu compliqué, mais bon, apparemment, je pense, là, ma petite intuition, moi, je dis que le combat va se faire. Donc, il a déjà été programmé pour le mois d'avril. Donc, c'est incessamment sous peu. C'est pour ça que, là, voilà, j'en parle. On va essayer de suivre ça dans le détail. Je pense que ça va être un fort rebondissement. Il faudra aussi regarder les Twitter, etc. Tout ce qui traîne sur Internet pour vraiment... Vous voyez, là, ça, c'est depuis octobre. On parlait ici déjà. Il y a des tonnes et des tonnes de threads. Je vais essayer de lire un peu tout ça, faire une petite synthèse aussi, voir ce qu'il en est, suivre un peu le truc. Je ne sais pas si je vais en parler souvent. Mais en tout cas, là, c'est le prochain gros truc qui arrive. Et voilà, l'année 2022 s'annonce grandiose, fort en rebondissement. Alors, je ne sais pas. Non, ce n'est pas le bon topic. Enfin, bon, voilà. En tout cas, le titre, Papacito va accepter le combat contre Saint-Claude. Et là, c'était au... Ce qui est bizarre. C'est marqué 26 octobre. Apparemment, ce sera cette date-là. Et à ce moment-là, je n'avais pas trop suivi le truc. En tout cas, là, ça remonte à mes oreilles. Tout juste la semaine dernière, j'ai eu écho de cette affaire. Et du coup, voilà. Dites-moi si vous aussi, vous êtes un peu intéressé par la chose. Si vous suivez ces youtubeurs. Parce que c'est assez marrant de mêler un peu l'IRL et les petites disputes via les vidéos, via le net, via les Twitter, etc. En tout cas, on va suivre ça. Enfin, personnellement, je vais suivre ça de très, très près. Du coup, je vais en profiter pour faire un petit sondage. Est-ce que je le fais là ? Je vais le faire en offline. En offline, vu que ça va... Vous verrez ça une fois que ça sera fin. Voilà, voilà. Bon, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous souhaite à tous une semaine qui se prolonge bien pour vous tous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao à tout le monde.